Parce qu'il faut le réaliser, 74 % des décès prématurés dans notre société sont attribuables à notre mode de vie. Et puis si on soignait notre mode de vie, on pourrait prévenir, je pourrais dire, de l'ordre de 70 à 80 % des maladies chroniques. Bonjour tout le monde, bienvenue à Maxwellness. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Dr Sébastien Perron, médecin interniste et auteur du livre « Ton médecin ne te guérira pas. Comment vivre longtemps sans maladies chroniques, sans médicaments et bien dans sa peau. » Bonne écoute. Merci infiniment d'être avec moi aujourd'hui, Dr Perron. En fait, on s'est rencontrés au Sommet de la santé intégrative cet automne autour de la parution de ton livre « Ton médecin ne te guérira pas. » Un excellent livre, je l'ai ici avec moi en fait. Puis vraiment, Julie Snyder qui a écrit « Ce livre est en train de changer ma vie et nul autre que le journal de Montréal, tout le monde devrait lire ce livre. » Et j'ajouterais, Maxime Lavoie également dit ça. J'ai trouvé ce livre-là excellent. Puis même quand on s'était parlé un petit peu pour l'entrevue, tu me disais « Maxime, on n'a pas besoin de… » Parce que le livre est en rupture de stock, soit dit en passant, à cette époque-là, quand on avait accepté notre rendez-vous. Puis tu me disais « Ah, tu n'es pas obligé, ce n'est pas grave, de toute façon, tu connais toutes déjà ça un petit peu. » Mais j'aime toujours ça. Je l'ai acheté quand même, bien évidemment. Et j'ai appris plein de choses dans le sens où j'aime toujours ça voir comment les gens amènent un sujet qu'on répète souvent dans notre quotidien en clinique. Puis je trouvais ça vraiment excellent, digeste. Et j'ai eu le goût d'en acheter une pile, évidemment, pour la clinique. Ma conjointe également, qui est médecin, a eu le goût de faire la même chose. Elle a trouvé ça excellent. Et les deux, justement, on l'a lu, puis on a trouvé ça rafraîchissant. Quand j'ai vu ça, même juste le titre, j'ai dit « Ah, enfin, un médecin du Québec qui écrit ce livre-là. » Donc, félicitations à toi. Puis c'est un petit peu là-dessus que j'ai lu, qu'on développe aujourd'hui. Donc, bienvenue. Allez, merci pour la belle introduction. Ça fait plaisir. Écoute, grosso modo, Sébastien, tu es médecin interniste, en fait, et tu es membre de plusieurs comités. Je crois que tu enseignes aussi à l'Université de Montréal. Et tu as quatre enfants, soit dit en passant, hommes de famille. C'est quelque chose que j'admire beaucoup de d'allier volet famille et travail. Ce n'est pas toujours évident. Et comment, justement, as-tu non seulement trouvé le temps d'écrire ce livre-là, mais j'aimerais ça savoir qu'est-ce qui t'a poussé ou inspiré à vouloir prendre le temps dans ton horaire chargé d'écrire ce livre-là. C'est un concours de circonstances que je m'explique encore difficilement. Mais ma plus jeune, qui à l'époque, qui avait quatre ans, avait des gros problèmes à s'endormir le soir, un problème d'anxiété. Alors, j'avais de la difficulté à quitter sa chambre. Chaque soir, je passais systématiquement une heure, une heure et demie dans sa chambre. Puis, ça entraînait chez moi une certaine frustration de perdre mon temps. Alors, je me suis dit, pourquoi ne pas essayer de composer quelque chose, de faire quelque chose avec ce temps-là plutôt que de le perdre? Et puis, ça coïncidait avec le moment où est-ce que je lisais des livres sur l'évolution du corps humain, dont l'excellent livre The Story of the Human Body, écrit par un prof de Harvard, qui a vraiment été le déclic pour moi dans ma tête de dire, OK, les habitudes de vie, je sais que c'est important. On me le répète, ça fait 25 ans que je suis en médecine. Mais pour la première fois, je faisais le déclic dans ma tête, OK, le corps a évolué sur 5 millions d'années dans le but d'être adapté à un certain environnement. Et puis, cet environnement-là a été chamboulé par la révolution industrielle, notamment au niveau de notre niveau d'activité physique, notre alimentation. Et évidemment, cet environnement artificiel-là qu'on est venu créer ne nous est pas adapté et nous rend malades. Alors, je me suis dit, voilà le fil conducteur pour réussir à expliquer aux gens comment manger, comment bouger, pourquoi c'est important de faire ci et de ne pas faire ça. Et puis, c'est d'une logique implacable. Puis, non seulement ça, c'est que ça nous permet d'un peu de se défendre contre certaines modes alimentaires ou peu importe. Parce qu'à chaque fois qu'on se dit, OK, est-ce que le corps humain a été adapté pour cette pratique-là particulière? Non. Alors, dans ce sens-là, ça ne peut pas nous être… Ça ne peut pas nous être bon. Alors, pour moi, ça a été le déclic, la petite étincelle qui m'a amené à vouloir écrire le livre et le temps qui m'était libéré de par ma jeune fille qui ne voulait pas dormir. Bien, écoute, je vois inutile à l'agréable. Je pense que c'est très bien, mais je peux comprendre des fois, justement, qu'on a beaucoup de choses. On est habitué à être très occupé. Et là, on a d'autres choses. On est comme coudon. J'ai l'impression de, quote unquote, perdre mon temps. Mais je pense que tu as bien optimisé ton temps, bien au contraire. Et merci de l'avoir fait. Puis, ce qui est intéressant dans ce que tu me dis là, c'est justement, toi, tu les vois, je ne sais pas si tu peux dire, pour les gens qui nous écoutent à la maison, tu peux nous faire un petit résumé, deux lignes sur c'est quoi la médecine interne. Mais c'est que toi, tu les vois à un stade où est-ce que, OK, là, toute la… Justement, quand la maladie est devenue complexe, on va dire ça comme ça. Puis, c'est ça pour ça que tu prônes beaucoup la prévention et le retour aux bases avant que ça devienne justement complexe. Exactement. Parce que, dans le fond, la médecine interne, c'est une spécialité médicale de la médecine. Je pourrais dire, si le pédiatre est le spécialiste de la santé physique de l'enfant, je peux dire que l'interniste, c'est le spécialiste de la santé physique de l'adulte. Donc, moi, je vois des gens qui ont des maladies complexes, qui touchent plusieurs systèmes à la fois. Moi, j'aime bien dire, je ne vois pas des gens malades, je ne vois que des gens très malades. On dit que c'est 10 % de la population qui accapare 75 % des soins au Québec. Bien, moi, je suis dans ce 10 %-là. Et puis, à un moment donné, il y a un peu de découragement dans tout ça parce que je sais que systématiquement, quand les gens frappent à ma porte, bien, il est déjà un peu trop tard. Parce que la maladie, j'aime bien dire, c'est comme de la rouille. Elle évolue sans qu'on s'en rende compte que quand elle perce la peinture, bien, la rouille, elle se fait déjà longtemps qu'elle se développait. Puis là, on aura beau faire ce qu'on voudra, la gratter, la repeinturer, elle va tout le temps refaire sur face. Puis les maladies chroniques, c'est la même chose. Du diabète, de la maladie cardiaque, ça ne se développe pas en 3-4 jours. Ça se développe sur des dizaines d'années. Puis ça passe inaperçu jusqu'au jour où on le diagnostique. Et puis à ce moment-là, oui, c'est possible de renverser certaines maladies, mais il reste que la plupart des maladies ne sont pas réversibles ou en tout cas vont demander des efforts quand même importants pour être renversés. Puis ce jour-là, quand on va vous poser le diagnostic, on va vous donner des pilules pour traiter ça, essayer de contrôler, séconstruire la maladie, empêcher que la petite maladie devienne grosse ou qu'elle complique, mais on ne pourra jamais la guérir. Les pilules qu'on vous a prescrit, vous allez les prendre pour le restant de votre vie. Alors, je me dis, si au moment où les gens frappent à ma porte, j'avais pu les voir 10, 15, 20 ans avant et leur dire ces poignées-là de ta vie, tu devrais essayer de les corriger pour prévenir ce qui va t'arriver dans le futur, j'aurais eu un impact majeur. Alors, c'était ça le but dans le fond de la Ligue. C'est un peu un condensé de ce que j'aurais voulu dire à mes patients avant que tout ça arrive. Je trouve ça super intéressant parce qu'évidemment, c'est ça, on a un record de maladies chroniques. On a un système qui est surchargé par une grosse portion de maladies chroniques, entre autres. Puis, ce qu'on sait, c'est qu'il y a justement une grosse portion de tout ça qui est prévenable, qu'on peut justement par la prévention, la modification d'habitude de vie, avant que ça devienne compliqué. C'est beaucoup plus compliqué, comme tu l'as bien dit, de renverser quelque chose ou même de contrôler la dégénérescence plus loin que de juste prévenir. Comme l'analogie de la rue, je la trouve très bonne aussi. C'est que tu es beaucoup mieux. Si les gens avaient des fois un petit machine à voyage dans le temps et ils voyaient un peu où est-ce qu'ils s'en allaient avec les habitudes de vie actuelles, bien des fois, c'est ça. C'est mieux vaut tôt que tard. Bien, c'est ça, parce qu'il faut le réaliser. 74 % des décès prématurés dans notre société sont attribuables à notre mode de vie. Et puis, si on soignait notre mode de vie, on pourrait prévenir, je pourrais dire, de l'ordre de 70 à 80 % des maladies chroniques. Et puis, le réflexe actuel, entre autres, du booster de la santé, c'est de dire, bien, on va engager plus de monde. On va ouvrir plus de cliniques, plus d'heures d'ouverture, plus de médecins, plus d'infirmières, plus de soins, plus de tout. Mais ça, c'est un modèle qui ne fonctionne pas. Puis le plus bel exemple de ça, c'est aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est le peuple qui dépense le plus par habitant pour leurs soins de santé. Et malgré tout, ils sont 31e au monde en termes d'espérance de vie. On sait que si ces gens-là faisaient cinq choses simples, ils mangeaient mieux, ils bougeaient plus, ils ne fumaient pas, ils ne surconsommaient pas d'alcool et ils faisaient attention à leur poids, ils pourraient corriger ce gap-là qu'ils ont avec le reste du monde et avoir une des meilleures espérances de vie sur la planète. C'est là que ça devient intéressant. Puis, tu sais, c'est pas justement, tu peux avoir tous les moyens du monde. Les États-Unis sont un pays très, bon, riche, on va dire ça comme ça, d'un point de vue financier. Mais à partir de là, c'est que ça ramène souvent aux bases. Puis on ne peut pas déjouer les lois de la nature. Puis c'est pour ça que ça revient toujours aux fameuses bases. Puis c'est pour ça que j'adore ton livre. Toi, tu as vraiment, je le répète, mais le spectre de quand ça devient compliqué. J'ai vu une citation qui disait, la santé, c'est simple, c'est la maladie qui devient compliquée. Mais la santé, ça revient à ces fameuses bases-là. Puis on ne s'en sauve pas. Puis j'aime ça comment, tu sais, des fois, c'est ça. On se dit, OK, oui, OK, les habitudes de vie, c'est ça qui va nous prévenir de toutes les maladies chroniques et autres dont la plupart des gens vont souffrir. Mais ce n'est pas toujours concret pour le grand public. Et encore là, même certains experts, des fois, comme tu l'as bien dit, avec les diètes, les ci, les modes et tout, bien des fois, c'est dur de s'y retrouver. Puis j'ai aimé ça comment tu simplifies la chose avec les fameux piliers. Les quatre dans ton livre, tu en as ajouté un ici par rapport à la modulation de poids, mais on peut le ramener à justement bouger, manger, bon, c'est-à-dire pas fumer, alcool les compagnies. Puis si on focus, tu sais, des fois, on s'éparpille partout. La meilleure façon d'arriver nulle part, c'est de se pitcher un peu partout. Si on focus sur ces quatre piliers-là, je crois qu'on pourra avoir des gros changements majeurs. Et là, bien, c'est là que tu donnes des clés sur chacun de ces piliers-là également dans ton livre. Là, c'est super intéressant pour les gens à la maison. Si vous voulez en savoir plus, je vous encourage fortement à vous procurer le livre puis à le lire de long en large. puis c'est super bien résumé, très digeste, comme vous disiez tout à l'heure. J'adore ça. Bien, c'est ça parce que si on élimine un peu les modes, parce que tout le monde essaie d'aller pour son propre, pour sa propre popularité ou pour mousser les ventes d'un produit, essayer de partir des modes. Mais si on regarde au niveau de l'alimentation, les mêmes choses reviennent à peu près tout le temps. C'est-à-dire éliminer les produits transformés, éliminer les boissons sucrées, les produits raffinés, tout ce qui est farine blanche, riz blanc, bon. Et puis, essayer d'ajouter beaucoup de fruits et légumes, beaucoup de grains entiers, essayer de focusser un peu plus sur les protéines végétales plutôt qu'animales. On pense actuellement que la viande, c'est normal dans notre alimentation et puis il y en a qui en prennent trois fois par jour, même au déjeuner, mais on oublie que la viande a bondi de 250 % de notre consommation dans les 50 dernières années. Jamais on n'en a mangé autant dans notre histoire. Et puis, c'est clair dans les études que manger plus de protéines animales est associées à plus de maladies, plus de maladies cardiaques et puis diabète, hypertension, plein, plein, comparativement à des protéines végétales. Donc, c'est tout à peu près les mêmes bases qui reviennent. Et en fait, ces bases-là, c'est rien de secret pour personne. C'est exactement ce que dit le guide alimentaire canadien. C'est exactement ce que dit la diète méditerranéenne, qui est la diète la plus étudiée pour ses bienfaits sur la santé, tant pour son côté anti-inflammatoire, prévention des maladies, renversement des maladies. Donc, ça ne sert à rien de s'éparpiller dans des modes qui durent un an, deux ans, cinq ans. Revenons aux bases, essayons de voir qu'est-ce qui caractérise chacune de ces modes-là. Et puis, en fait, ils ont beaucoup de caractéristiques communes. C'est là-dessus qu'il faut focusser le plus. Ben oui, puis exactement. Puis j'ai aimé ça à quel point tu le ramènes comme ça dans ton livre par rapport aux lunettes ou le filtre de est-ce que, justement, on a été adapté à ça ou non? Est-ce que, justement, dans l'histoire, tu as parlé, mettons, de la viande, justement, tu sais, l'agriculture de masse ou après ça, est-ce que si je suis très sédentaire, est-ce que j'ai vraiment des besoins accrus, justement, en viande ou pas? Ou est-ce que je devrais chasser? Tu l'as bien dit dans ton livre aussi, normalement, on allait chasser, mais ce n'était pas nécessairement de la viande à tous les repas, à tous les jours, etc. Puis ça pouvait varier. C'est un grand chasseur versus bref. Mais c'est de ramener un petit peu plus à est-ce que, justement, c'est pour mes besoins physiologiques, la nourriture transformée, clairement, le corps n'a pas eu... Tu sais, si on revient à toutes ces petites choses-là, ça devient relativement simple si on se pose ces questions-là. Exactement. Ça vient dans une boîte, puis ça a une longue liste d'ingrédients, des choses qu'on a de la misère à nommer. Ça se peut que ce ne soit pas optimal. Puis tu sais, tu le nuances bien aussi. Ce n'est pas comme éviter tout puis virer fou avec ça qui va créer du stress en bout de ligne supplémentaire. Mais c'est justement essayer de faire la... Moi, j'aime bien la loi du 80-20, tu sais, la plupart du temps. Puis à partir de là, juste d'avoir cette conscience-là de nos joies, ça fait un monde de différence. C'est en plein ça parce que c'est bien démontré que pour changer un comportement, premièrement, il faut avoir la connaissance. Il faut savoir qu'est-ce qui fonctionne puis qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Puis malheureusement, bien, ce corps-là que nous avons, cet outil le plus important que nous avons, on ne nous enseigne pas vraiment à l'école à savoir qu'est-ce qui est bien mangé ou pas, c'est quoi l'importance de bouger. Je trouve qu'on n'insiste pas assez sur ces choses-là. Puis c'est ce qui fait qu'on s'y perd. Alors, si on veut changer un comportement, il faut avoir la connaissance, il faut avoir la motivation, il faut avoir la confiance qu'on peut le faire. Puis c'est ce que j'ai essayé de donner, équiper les gens, leur donner les outils pour pouvoir faire ça. Parce qu'effectivement, comme tu dis, ce n'est pas de dire qu'il ne faut plus manger de frites. Le but, c'est juste de savoir qu'est-ce qui nous convient, qu'est-ce qui ne nous convient pas, pour pouvoir en être conscient et dire, ah bien là, j'en ai déjà mangé sur mes vies de telle chose, donc je ne mangerai pas telle autre chose qui n'est pas bonne non plus pour ma santé ce soir. C'est juste d'essayer de faire la part des choses, d'être conscient de ça, comme tu dis. Exactement. Puis tu l'illustres bien encore une fois dans le livre, dans le sens où chaque choix, d'une certaine façon, nous amène vers un avenir, vers le haut, vers le bas, on va dire ça comme ça. Puis ce n'est pas l'histoire de justement un choix qui va tout dicter le futur positivement ou négativement, mais cette accumulation-là, bien, nous fait tendre vers un endroit ou un autre. Fait qu'à chaque repas, à chaque journée qu'on décide d'aller stationner notre auto un peu plus loin pour faire quelques pas de plus, trois petits points, c'est tout un volet cumulatif. On peut le comparer, tu en parlais aussi dans ton livre, par rapport au volet des intérêts composés au niveau des épargnes et tout, bien, c'est la même chose. Bien, c'est justement. Si on s'achète une paire de souliers un peu plus cher aujourd'hui, on ne sera pas pauvre pour autant dans 50 ans, mais si on fait des dépenses un peu exagérées chaque jour, bien là, on accumule de la pauvreté. Puis j'aime bien l'imager ça dans le sens que c'est, comme tu dis, un compte en banque, ce qui fait qu'au bout des années, avec l'effet cumulé, ce qui fait qu'on développe une richesse ou une pauvreté, puis c'est ce qui fait la différence entre les gens au fil des années. Puis ça, ça me plaisait, cette image-là, de dire, tu sais, si tu vas voir des enfants de troisième année et que tu leur demandes de courir un kilomètre, deux kilomètres, ils vont tout assez uniformément. Mais si on les rattrape 10 ans, 20 ans plus tard, bien là, déjà, on commence à voir des différences, puis ces différences-là vont grandir au fil des années, dépendamment comment les gens vont prendre soin de leurs conditions physiques. Et puis c'est ce qui fait que, par exemple, si on va voir quelqu'un de 70 ans, bien, il y en a encore qui joguent, alors qu'il y en a d'autres qui ont de la misère à se lever de leur lit. Ça fait un sac vicieux. Puis tu sais, je suis conscient qu'à travers ça, il y a des bad luck. Il y en a que la maladie se jette sur eux sans vraiment qu'elle courait après. Mais il reste qu'à mon humble avis, c'est environ 20 % des gens, alors 80 % des autres personnes, on aurait pu espérer un meilleur futur avec des habitudes de vie plus saines. Tu l'as dit tantôt, ces habitudes de vie-là, rester en santé, c'est plutôt simple. Traiter une maladie, c'est compliqué, mais rester en santé, c'est supposé être simple. Et si ce n'était pas simple, bien, notre espèce, qui est devenue l'espèce dominante sur Terre, n'aurait jamais survécu. Et puis, il faut juste retrouver notre nature humaine. J'aime bien le dire encore, 88 % de notre ADN est identique à celui du chimpasé. Puis le chimpasé, quand il se lève le matin, bien, lui, il ne se pose pas de questions. Il bouge comme un chimpasé, il mange comme un chimpasé. C'est la même chose qu'il faut faire comme être humain, bouger comme un être humain, manger comme un être humain. C'est juste ça. C'est ce petit point-là comme un être humain qui n'est pas clair pour tout le monde. Et puis, il faut retrouver nos bases, nos assises. Puis, tu sais, on en est rendu là dans un certain sens où, puis tu l'as bien mentionné encore une fois dans ton livre, qu'on est la première fois en 200 ans que nos enfants vont vivre moins longtemps que leurs parents ou quelque chose comme ça. Tu me corrigeras si ce n'est pas exact, si je le déforme un petit peu. Mais ça, c'est quand même non seulement alarmant. Est-ce que c'est surprenant? J'aime avoir le chiffre pour le quantifier d'une certaine façon. Mais quand même, ce qui est particulier, c'est facile de tomber dans le quotidien. OK, là, je vais porter les enfants à garderie. Mon boss veut que j'y rende des comptes sur ci, sur ça. Puis c'est comme, c'est quoi? À la fin de la journée, non seulement j'ai été en télétravail, je ne suis presque pas sorti de la journée. J'ai comme pas peu bougé. Puis c'est comme, le reste passe en secondes. Puis finalement, 30 ans plus tard, c'est comme, comment ça, ça m'est arrivé? Ah ben, coudonc, c'est la vieillesse. Bien, c'est ça. Il faut être souverain. Il faut prendre soin de soi. Il ne faut pas nécessairement compter sur la médecine pour nous guérir quand ça va arriver. Parce que, comme je disais tantôt, c'est rare, la guérison. Mais je comprends que certaines personnes le croient. Parce qu'en un siècle ou deux, on a doublé notre espérance de vie parce qu'il y a eu des couvertes majeures. Il y a 200 ans, les gens mouraient d'accidents puis de conditions infectieuses. Mais avec l'invention des antibiotiques, avec le développement de la chirurgie, bien, tout ça aujourd'hui paraît plutôt banal. Alors là, on est à l'ère des maladies chroniques. Puis même les maladies chroniques, on a réussi à faire des grands pas, surtout au niveau du traitement des maladies cardiovasculaires. On a réussi à vraiment diminuer la mortalité. Puis à diminuer un peu la mortalité aussi dans le traitement des cancers. Mais ce qu'on voit, c'est que les gens, oui, vivent de plus en plus vieux. Ça continue de s'agliorer. Mais là, ça commence à rebaisser, comme tu disais, avec la dégradation de nos habitudes de vie. Mais espérance de vie n'égale pas espérance de vie en bonne santé. Puis ce qu'on remarque, c'est que les 10 à 15 dernières années sont en moyenne des années de maladie pour les gens. Puis ça, le gap a tendance à augmenter dans les dernières années. Donc, les gens vivent plus vieux. Mais l'espérance de vie en bonne santé, elle stagne. Donc, le gap s'élargit. Puis ce que je remarque, c'est que la médecine, vous avez de l'insuffisance rénale, on réussit à neutraliser ça. Problème pulmonaire, caractéristique, on réussit à neutraliser ça puis à vous faire vivre avec tout ça. Mais à un moment donné, en ne corrigeant pas les racines qui ont amené le développement de ces maladies-là, on se ramasse avec d'autres problèmes pour lesquels la médecine n'est pas équipée. Puis ça, ça veut dire le déconditionnement physique qui entraîne des chutes. C'est-à-dire une personne sur cinq en haut de 65 ans chute une fois par année. C'est pas banal. Il y en a 6 % qui se font mal sérieusement, qui sont hospitalisés. Puis sur ce groupe-là qui est hospitalisé, c'est un sur trois qui est relocalisé en CHSLD. Puis l'autre chose qu'on voit aussi beaucoup pour lesquels la médecine, en faisant vieillir les gens plus vieux, mais en ne corrigeant pas les racines, c'est des problèmes cognitifs. On pense que la démence, c'est quelque chose qui fait partie intégrale d'un vieillissement normal, mais c'est tout à fait faux. Quelqu'un qui fait attention à sa santé, qui s'alimente bien, peut être produit transformé, qui reste actif physiquement, mentalement, continue à stimuler son cerveau et qui reste actif socialement, prévient dans une grande proportion les problèmes cognitifs. C'est là que ça devient intéressant, comme tu dis, par rapport au volet des racines. Si on adresse les sources, puis souvent, ces sources-là vont être le fruit de plusieurs conditions. Fait que si on adresse les sources, non seulement, c'est pas on traite un symptôme, si on adresse une source qui affecte une panoplie d'autres symptômes ou une panoplie, même en tant que médecine interne, une panoplie d'organes différents et va aider le tout qui est le corps humain essentiellement. Ah, exactement. C'est toujours un meilleur retour sur investissement de faire ça que d'adresser juste un symptôme local. Des fois, on n'a pas le choix, comme tu l'as bien dit, mais on est toujours plus gagnant de le faire à la source. Oui, puis ça, c'est vraiment un changement de cap que la médecine doit faire parce qu'actuellement, la médecine traditionnelle, nous, ce qu'on fait, c'est que si les maladies sont des pommes dans l'arc, disons, on cueille chaque pomme individuellement, puis on les traite tous individuellement en adressant peu les racines qui ont amené le développement de ces problèmes-là, mais on se ramasse avec de plus en plus de pommes qui poussent, justement, puis à un moment donné, il y en a beaucoup, là, puis justement, dans ma clientèle, moi, la plupart des patients, on a entre 10 et 20 médicaments différents par jour, ce qui est immense, puis on pense que c'est exceptionnel, mais chez les plus de 65 ans, c'est 40 % des gens qui prennent plus que 10 pilules, puis c'est environ 15 % qui en prennent une quinzaine. Quand on regarde ces grands consommateurs de médicaments-là, c'est pas juste des maladies physiques, mais il y a des médicaments pour la santé mentale, des médicaments pour la constipation, la douleur chronique, l'insomnie, bien, tout ça, ça prend encore racine dans notre mode de vie, et tout ça pourrait être amélioré en améliorant ses habitudes. Exact, puis c'est ça qui est difficile, ça fait même un cercle vicieux, parce que là, bien, ça a des effets secondaires, de cette telle médication, puis là, ça aide pour tel autre effet secondaire et tout, puis même dans un autre niveau, je dirais, de cercle vicieux, ce qui n'est pas évident, c'est que, tu sais ça, plus on mange moins bien, mettons, on vient à la base, on mange moins bien, on dort moins bien, bien là, la motivation est moins là, donc c'est plus difficile de faire ces changements-là, puis c'est un petit peu pour ça qu'on ne veut pas que notre corps, tu le dis bien encore une fois, justement, on veut que ce soit un fruit de liberté de pouvoir l'utiliser, comme on nous semble d'être souverain et non une prison de comme, ah, je ne peux pas aller faire ça, ah, je ne peux plus aller jouer au tennis, bien, j'ai trop mal aux genoux, c'est quand même, boy, là, ça commence à être long, puis à prendre du temps à renverser, on ne dit pas que ce n'est pas impossible, dépendamment du stade, mais c'est toujours plus facile de prévenir, puis tu l'as bien dit aussi, par rapport à l'assurance, c'est pas à toute épreuve, puis il peut y arriver des accidents hors de notre contrôle et tout, mais c'est quand même une assurance, oui, longévité, mais une assurance qualité de vie, puis c'est ça qu'il faut faire comme nuance, oui, on veut vivre longtemps, mais on veut vivre une vie satisfaisante et pas être limité par notre corps, tu sais. Exactement, j'abonde là-dedans, parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, notre corps, c'est notre objet de liberté, mais ça peut aussi devenir notre prison, c'est celui qui nous permet de vivre, mais ça va aussi être notre cercueil, alors prenons-en soin. C'est ça, et maintenant, et non, sinon on va devoir trouver le temps plus tard, encore une fois. Non, effectivement, puis le maintenant, c'est en tout temps, puis dans le livre, je fais l'allusion à l'allégorie de la cigale et la fourmi, tu sais, si quelqu'un se réveille à 60 ans et dit, moi, toute ma vie, j'ai été une fourmi, tu sais, j'ai brûlé à chandelle par les deux bouts, j'ai fumé, j'ai pas fait de sport, je suis en surcroît, tout ça, mais il est encore temps de prendre le taureau par les cornes, d'essayer de changer ça, il va y avoir une différence, moi, quand je fais du tapis roulant, entre autres, une des principales plaintes, c'est l'essoufflement, puis je mets les gens sur le tapis roulant, puis la première vitesse, c'est vraiment pas rapide, puis il y a beaucoup de personnes qui sont quand même essoufflées à cette vitesse-là, puis je leur dis, votre corps est vraiment déconditionné, mais voyons-nous dans six mois, allez marcher pendant tout le printemps, puis tout l'été, on se revoit à l'automne, puis vraiment, le changement est impressionnant, puis notre corps, là, il est bâti pour justement s'améliorer, parce que du temps où est-ce qu'on était des chasseurs-cueilleurs, justement, si cette année, par exemple, la saison était particulièrement rude, il fallait développer telle habilité de vitesse, de force, bien le corps réussissait à se développer pour y arriver. Par contre, le corps n'a jamais prévu de filet de sécurité au cas où on ne fasse rien. Et puis, on le voit bien, là, les astronautes, c'est des super athlètes quand ils passent, super entraînés, puis ils nous reviennent quelques semaines plus tard, ils ne sont même pas capables de supporter la gravité parce que, justement, ils n'ont pas utilisé leurs muscles et leurs os. Ça, c'est un modèle accéléré, mais ça représente bien quand même ce que c'est ne rien faire. Puis si je reviens à ma personne qui est allée marcher pendant tout l'été, le printemps, mais elle va revenir, elle va avoir amélioré sa condition cardiovasculaire, amélioré sa force musculaire, amélioré ses os aussi, mais amélioré son équilibre. Tout ça, bien, c'est de prévenir une chute potentielle et des blessures graves et peut-être même une relocalisation en CHSLD. Par rapport même à notre système actuel, tu sais, s'il y avait une chose, justement, que tu verrais comme le plus grand changement imminent par rapport au paradigme actuel ou au système de santé actuel, ce serait quoi, selon toi? Bien, c'est sûr que si on regarde actuellement notre système de santé, c'est une cinquantaine de milliards et puis sur la cinquantaine de milliards, c'est en bas de 3 % qui est alloué à la prévention. Ça, je trouve ça un peu dommage, c'est sûr, surtout quand on sait que si on ne fait rien pour renverser la tendance actuelle, le budget de la santé qui accapare actuellement, c'est à peu près 40 à 50 % du budget du Québec, pourrait monter jusqu'à 70 % selon certains économistes d'ici 2030 et puis que pour financer ça, selon toujours cette même étude d'économiste sérieux, il faudrait augmenter de 60 % les impôts et les taxes. Alors, évidemment, on ne peut pas se payer ça. Évidemment, il faut changer ça, mais si on veut faire ça, il faut arrêter de juste agir en aval de la maladie, il faut agir en amour maintenant. Et puis, le gouvernement a un rôle à faire là-dedans, dans le sens que l'environnement dans lequel on vit n'est pas adapté à l'humain. Il y a beaucoup trop de... L'offre alimentaire, pour quelqu'un qui ne sait pas s'y retrouver ou qui n'a pas les moyens de pouvoir s'acheter des produits frais, n'est pas adapté. Alors, le gouvernement devrait nous aider à pouvoir avoir un meilleur accès, par exemple, aux fruits et légumes en finançant les produits sains à partir d'une surtaxation des produits malsains, comme les boissons sucrées, comme tous les produits ultra-transformés qu'on retrouve dans des belles boîtes avec des dessins pour les enfants dessus. Ça serait une chose. Aussi, diminuer la possibilité de faire de la publicité de ces produits-là qui rentrent dans la tête des gens, puis rendre des ingrédients, rendre l'information nutritionnelle, le tableau des nutritionnels plus clair. De récemment, je m'amusais, je revenais du Mexique, puis une boîte de Corn Pops, là-bas, il était écrit « Attention, excès de calories, excès de sucre ». La même boîte de Corn Pops ici au Québec, il est écrit « Source de huit éléments essentiels, fait avec des grains entiers ou quelque chose comme ça, mais ça reste de la cochonnerie, là. » Mais on nous traîne. J'ai trouvé ça fascinant parce que la semaine d'avant, j'étais au Mexique également, puis j'avais vu ça dans le petit frigidaire, justement, il y avait des bouteilles de Coke, puis c'est comme écrit « Hey, attention, ça, puis même les boissons énergisantes, tout ce qu'il y avait, bref, dans le petit frigo, c'est écrit « Attention, excès de sucre, attention, ça, ça dépasse la limite quotidienne en une… » Tu sais, j'étais comme « Wow, good job », tu sais, puis quand t'as posté ça, c'était flagrant, la différence, c'est côte à côte, c'est toujours bien pour le visuel, puis ici, c'est écrit « Source de sept éléments nutritifs » ou « quatorze », ou peu importe, avec des beaux dessins, tu sais, on les a tous vus étant enfants, puis je pense toujours à un parent qui ne sait pas, puis qui veut juste bien faire essentiellement, tu sais, qui est pris dans le brouhaha quotidien, puis tu regardes la boîte de céréales qui a quatorze nutriments essentiels versus l'autre de sept, bien écoute, ça devient un argument de vente comme « Hey, je vais acheter celle-là, puis en plus, j'ai un beau dessin, mon enfant, ça fait son affaire », mais ça passe par l'éducation, d'où le « Pourquoi on fait ça aujourd'hui », puis je pense que c'est super important, puis j'aime comment, encore une fois, dans la montagne d'informations, tu ramènes ça à quatre piliers, puis même si tu peux me les renommer pour les réitérer là-dessus, encore une fois, parce que tu mentionnes que 80 % des Canadiens ont un pilier défaillant, puis 46 %, presque la moitié, ont deux des quatre piliers défaillants. Puis ça, si on en prend un petit peu justement tout ce qu'on discute depuis tantôt, si seulement on avait, si chacun qui nous écoute à la maison ou qui se font partager cette vidéo-là nous écoute, on focus sur quel pilier que tu vas nommer, super, bien déjà, on va avoir un gros changement, autant sur notre santé individuelle qu'en tant que population et tout le système. C'est pas d'arriver dans des diètes compliquées ou des affaires fancy, c'est si on focus sur une chose, puis là, on va s'informer là-dessus, on peut avoir un beaucoup plus grand impact, puis un intérêt composé si on ramène le volet financier par rapport à notre santé sur le futur, sur les prochaines années, sur notre qualité de vie à long terme. Parfait, donc les quatre piliers que je… Puis vous allez entendre d'autres qui vont en nommer plus, là, moi, c'est juste parce que je voulais simplifier mon modèle au maximum et puis aussi parce que je suis un spécialiste de la santé physique et puis ça correspondait aussi bien à certaines statistiques de l'OMS. Alors, mes quatre piliers sont bien manger, bouger, ne pas fumer et ne pas surconsommer de l'alcool. Ne pas fumer, ça, c'est un évidence pour tout le monde. Les gens qui fument, ils savent que c'est pas bon pour leur santé, mais sachez que s'il y a un des quatre piliers qui est défaillant chez vous et que c'est que vous fumez, c'est une nécessité absolue d'arrêter de fumer aujourd'hui. C'est le pilier le plus puissant que vous devez rétablir pour coviger votre santé parce qu'il y a des études qui le montrent. Si vous bougez, vous mangez bien, vous avez un poids santé, mais que vous fumez, le fait de fumer annule vos trois autres bonnes habitudes. Donc, fumer, ça raccourcit votre vie de 10 ans, ça double votre risque cardiovasculaire et puis c'est la cigarette. Encore aujourd'hui, c'est associé à un cancer sur trois qui se développe dans notre population. Ensuite, ne pas surconsommer de l'alcool. Ça aussi, ça semble une évidence pour tout le monde, par contre, on a tendance à sous-estimer notre consommation d'alcool et puis c'est quoi ne pas surconsommer de l'alcool parce que ça devient un peu compliqué récemment. Je ne tomberai pas dans ce débat-là. Moi, je suis de ceux qui pensent que si on prend une consommation par jour, qu'on ne dépasse pas ça, puis d'un fois pour un homme, on peut aller à deux, je pense que c'est correct. Donc, bouger, bouger, c'est sûr que la recommandation minimale, c'est de bouger 150 minutes par semaine. Donc, ça, ça fait deux heures et demie. Donc, cinq séances de 30 minutes, par exemple, mais on peut décomposer ça comme on veut par séance de 10 minutes qu'on peut faire à gauche ou à droite, mais il faut vraiment en faire un mode de vie parce que quelqu'un qui resterait couché ou assis à longueur de journée, il dit, moi, j'ai perdu mon 150 minutes, mais non, il faut, par exemple, pour ceux qui ont un travail de bureau, on s'est démontré que le fait d'être assis à un bureau pendant toute une journée sans jamais se lever n'est pas compensé par le fait d'aller s'entraîner 30 minutes au gym le soir. Fait que quelqu'un qui reste assis à chaque heure, bouger juste un petit peu, c'est pas besoin d'être une grosse affaire, c'est pas faire des burpees, c'est juste, par exemple, parler au téléphone debout, aller chercher un verre d'eau, aller à la toilette, juste repartir le moteur pour baisser l'inflammation, baisser le sucre, baisser le cholestérol, c'est associé à un meilleur état de santé. Le quatrième pilier, bien manger, ça c'est celui qui demande un peu plus d'explications, mais quand je dis, quand les statistiques que tu disais, 80% des gens ont un pilier au moins détaillant, bien peut-être certains pourraient dire, bien c'est normal, l'alimentation notamment de petits failles, mais sachez que ce pilier-là était simplement évalué sur le fait de manger au moins 5 portions de fruits et légumes par jour. Il n'est pas tant que ça, 5 portions de fruits et légumes, si on considère que ça devrait représenter 50% de notre assiette de la journée. Alors, si on réussit à prendre ces quatre piliers-là, bien manger, bouger, ne pas fumer, ne pas surconsommer de l'alcool, on fabrique une chaise qui est notre santé assez solide. Et puis, selon des statistiques bien reconnues de l'OMS, avec ces quatre choses-là, on réussit à prévenir 80% des crises de cœur, 80% des AVC, 80% des cas de diabète et 40% des cancers. Là, je viens de vous parler de maladies qui sont très, très, très fréquentes. Je viens de vous parler des maladies qui sont les principales tueurs dans notre société. Et puis, j'aurais pu compléter parce que la plupart des maladies qui touchent le cœur, les poumons, le foie, le pancréas, les reins, sont toutes en lien avec ces quatre piliers-là et pourraient être prévues dans une proportion de 75-80%. Merci grandement pour cette précision-là. Puis, c'est pour ça que je voulais réitérer. Moi, j'apprends personnellement par répétition, donc je me doute qu'il y a probablement plusieurs personnes aussi à la maison qui nous écoutent, que c'est ça. Puis, des fois, de mettre de l'emphase là-dessus, de garder ce simple quatre piliers, garder où est-ce que, justement, lesquels sont un peu plus défaillants chez vous, puis juste redoubler un petit peu les efforts là-dessus. Puis, petit train va loin. Puis, à partir de là, ça peut être un choix dans votre journée qui est modifié en regard à ce pilier-là qui, sur plusieurs années, plusieurs jours, mois, années, va faire un monde de différence dans votre qualité de vie à long terme. Exactement. Puis, si vous êtes un parent, par exemple, le pilier de bouger, si vous faites de bouger une priorité pour vous, que vos enfants vous voient, avant le souper, faire 20 minutes de vélo stationnaire ou 20 minutes de step ou je ne sais pas quoi, bien, vous êtes en train de donner un modèle à vos enfants qui va se perpétuer dans le temps. Puis, vous êtes en train de créer une habitude aussi que vous allez vous-même perpétuer dans le temps parce que là, ce qu'on voit, c'est que c'est environ 80 % des gens qui ne font pas le minimum d'activité physique par semaine. Et puis, ce qu'on entend souvent, c'est, mais avec le travail, avec la vie très mouvementée, je n'ai pas le temps. Mais à ma retraite, à ma retraite, ça, c'est sûr que là, je vais avoir du temps. Bien non, à la retraite, ça monte à 90 % des gens qui sont sédentaires. Alors, on voit qu'il faut en faire une habitude. Et puis, quand vous en faites une habitude, le 150 minutes, c'est d'activité physique modérée. Modérée, ce que ça veut dire, ça, c'est que vous êtes capable de parler, mais pas de chanter. Puis ça, c'est beau parce que cette définition-là s'ajuste au temps où vous êtes. Par exemple, à 20 ans, bien, être essouvelé, ça veut dire faire un petit jogging. À 50 ans, peut-être que ça va être prendre une marche rapide. Puis peut-être qu'à 75 ans, ça va être prendre une marche plus lente. Mais tout ça s'ajuste. Alors, des fois, il y a des gens qui me disent, « Ouais, à l'intensité physique modérée, là, moi, je suis quelqu'un qui a un surpoids. Et puis, ce n'est pas accessible à moi. » Bien non, c'est accessible à toi aussi, à une intensité peut-être différente. Mais il reste que tu es capable de provoquer toi aussi ce petit essoufflement-là, cette petite accélération de tes battements cardiaques, puis le fait de faire que ça te chauffe un peu dans les cuisses quand tu marches. Exact. Les petits efforts au quotidien. Puis tu l'as bien dit, les gens. « Ah oui, moi, je le vois beaucoup. En clinique, veux, veux pas. » C'est quelque chose qui est hyper commun. « Ah oui, à ma retraite, à ma retraite. » Mais là, je vois les gens qui m'arrivent à leur retraite, puis ils ont des projets de grandeur. Ils s'inscrivent à des demi-marathons, puis des affaires. Puis là, c'est comme, « Oh, comment ça? J'ai mal partout. » « Où ça va pas pire jusqu'à temps que ça n'est vraiment pas pire? » Puis là, c'est comme, attends une minute, il faut qu'on renverse des années et des années de déconditionnement. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Tu peux avoir les meilleurs soins au monde. Il y a une dette qui s'est accumulée. On reprend l'analogie financière. Puis il faut retravailler ça, puis ça prend le temps que ça prend. Fait qu'il faut comprendre qu'on est mieux de faire place, tu le dis bien dans ton livre, à la santé maintenant. Sinon, on devra faire place à la maladie ou aux inconforts, du moins, au mieux, plus tard. Fait que très important, ne pas sous-estimer les petites actions au quotidien et les fait composer de tout ça. Exactement. Je suis tellement d'accord avec toi. C'est les petits gestes quotidiens qui font une grande différence au bout du temps, tant pour les bonnes habitudes que les mauvaises habitudes. Tu l'as bien dit, autant par rapport au gouvernement, au système actuel, par rapport même au paradigme actuel, peut-être que tu voudras développer un petit peu là-dessus, mais par rapport au « OK, c'est le médecin qui s'occupe de ma santé » ou, le bon vieux titre du livre, ton médecin, ce n'est pas lui qui va te guérir. Il va t'accompagner pour te montrer la voie sur différentes choses ou pour faire un petit peu du troubleshooting, la résolution de problèmes, quand ça devient complexe. Mais idéalement, tu ne veux pas te rendre là. Fait que ce paradigme-là doit changer et les gens doivent non seulement s'éduquer, mais prendre le temps sur ces bases-là. Exactement. Je pense que le traitement de certaines maladies, le médecin va vraiment être d'une bonne aide, mais la santé, ça, ça l'appartient à n'importe qui. N'importe qui qui est informé sur un sujet peut accompagner des gens à partir du moment où est-ce qu'évidemment, ce qu'ils proposent comme moyens, c'est des moyens scientifiquement prouvés et valables, mais la santé, ça l'appartient à chacun. Et puis même, idéalement, chaque personne devrait être responsable de sa propre santé, devrait être capable d'assurer soi-même ses moyens pour le rester en santé. Mais bonne affaire qu'il y ait des gens qui puissent accompagner sur le droit chemin. Effectivement. Je pense que c'est pour ça qu'on s'en rejoint beaucoup. C'est pour ça que ça me parle beaucoup, tout ce que tu fais aussi. Je suis aussi passionné et je voulais absolument qu'on ait cette discussion-là ensemble pour ramener ça au plus de gens possible, mais d'être souverain de sa propre santé. Puis ça commence par, oui, s'informer, s'éduquer le plus possible pour en apprendre, parce qu'évidemment, il y en a beaucoup de connaissances à aller chercher. Puis des fois, il y a des informations conflictuelles, puis de faire du sens de tout ça. Il y a de l'expérimentation. Qu'est-ce qui me convient à moi? Qu'est-ce qui me convient moins? Etc. Puis pour ça, il faut prendre le temps, il faut continuer à apprendre, puis revenir, par contre, aux bases, parce que c'est facile de se pitcher dans des affaires un petit peu trop élaborées pour rien, ou focusser sur un détail, alors que les bases de la santé, on a évolué autour de ça. Puis même des fois, je trouve ça particulier qu'on doive revenir à des fois même des études scientifiques. Pour ça, c'est bien la mode de la lumière le matin. Dans le fond, sortir dehors, c'est bon pour la santé. Bien, écoute, on revient à ça parce qu'on est rendu tellement loin de notre milieu naturel. Télétravail toute la journée, oui, je vois du soleil par la fenêtre, mais ce n'est pas pareil comme sortir dehors, d'aller marcher, etc. Mais je pense que de réitérer là-dessus, de ramener le plus possible à notre rythme de vie naturel, de bouger au quotidien, de manger le moins transformé possible, évidemment d'éviter l'alcool et tabagisme. Si on commence avec ça, toute la population et notre système de santé s'en sortent. C'est ça, puis je pense que plusieurs personnes l'ont déjà dit et le répètent, mais de la magie, il n'y en a pas. Arrêtez de chercher quelque chose de magique, ça demande un effort de votre part. Ça demande un effort pour manger mieux. Ça demande un effort pour bouger. Puis ça, ce n'est pas que vous êtes mal fait. Pendant toute notre évolution, toute notre existence, on a accumulé les famines. Ça se pourrait-tu que pour cette raison, on soit encore gourmands aujourd'hui. Ça se pourrait-tu que ce soit inscrit en nous, ça, assurément. Oui, on est fabriqués pour être capables de détecter les aliments les plus caloriques, sucrés, gras, pour s'alimenter efficacement. Puis le plus possible parce qu'on a été habitués à faire des réserves quand c'était possible parce que les famines survenaient à tout moment. Et puis, survivre, c'était physiquement très difficile. À chaque jour, il fallait suivre son groupe, aller chasser, construire des habitudes. De pouvoir se reposer, c'était une bonne habitude pour pouvoir se protéger du surmenage. Bien, tout ça, à quelque part, c'est un peu de la paresse qui reste ancrée en nous. Mais dans ce monde où est-ce qu'on vit dans l'abondance alimentaire, les produits ultra-transformés, hypercaloriques, et où est-ce que tout peut se faire avec un bouton, bien, cette gourmandise-là et cette paresse-là ne nous est pas adaptée. Alors qu'il faut juste contrer ça, mais arrêtez de penser que de manger de la racine de tel arbre africain va complètement transformer votre vie. Si c'était vrai, bien, ça ferait longtemps qu'on le saurait. Cet arbre-là, il n'en aurait plus sur la terre parce qu'on les aurait toutes mangées. Ou bien, il y aurait une compagnie pharmaceutique qui aurait acheté ces forêts-là pour des milliards et qui nous vendrait ça des prix de poule. Ça fait que de la magie, ça n'existe pas. Donc, revenons à nos bases. Nos bases, on a parlé beaucoup que c'est important pour prévenir la maladie, mais c'est aussi important pour traiter la maladie. Si vous êtes diabétique avec cinq pélules, mais que vous modifiez vos habitudes de vie, bien, peut-être que vous allez passer à deux pélules au lieu de cinq. On ne pourra jamais contrôler de maladie pulmonaire chez quelqu'un qui continue de fumer. Alors, les bonnes habitudes de vie, c'est bon. Peu importe votre âge, peu importe votre état de santé actuel, ça fait partie de vous, c'est votre nature. Il faut y retourner. Wow! Je trouve que c'est une belle note de fin, de conclusion, vraiment, qui englobe un petit peu toute notre discussion. Puis, même surtout, venant d'un médecin, justement, interniste, qui justement, tu les prends quand ils sont rendus à un point souvent de non-retour et que ça devient complexe. Donc, je trouve ça ô combien inspirant. Puis, montrer aux gens que justement, c'est maintenant qu'il faut prendre action. Et vous avez le pouvoir maintenant de changer le cours de ce qui peut vous arriver demain, dans six mois, dans six ans et dans 60 ans. Fait que gardez-le ça en tête, j'aime ça. Je pense que je prendrais ça comme un mot de la fin là-dessus. En conclusion, Sébastien, si jamais les gens veulent te rejoindre, il y a ton livre que je vais mettre dans les show notes, bien évidemment. Ton médecin ne te guérira pas ici, ressemble à ça, si jamais vous le voyez dans les librairies. Est-ce que sur les médias sociaux, tu as un endroit qui est plus simple pour aller rejoindre ton contenu ou aller te rejoindre? Oui, sur Instagram, j'ai mon compte qui s'appelle « Ton médecin ne te guérira pas ». Et puis, sur Facebook, c'est simplement Sébastien Perron. Je n'ai pas de page professionnelle que j'ai faite sur Facebook. C'est mon compte personnel, mais qui est public. OK, parfait. Si vous me faites des demandes d'amis, j'accepte tout le monde. OK, parfait. C'est ce que je me demandais. J'ai dit, tu vas vraiment en avoir quelques-unes. Fait que si tu es à l'aise, il n'y a pas de problème. Sinon, j'étais comme, je vais le couper au montage. Parfait. Tant mieux, c'est dit. Donc, voilà. Merci infiniment, Dr Perron, d'avoir été avec moi aujourd'hui. C'est un super épisode. Je crois que ça va être très informatif. Les gens à la maison, n'hésitez pas à partager ça avec votre entourage. Je pense que c'est un message. Il y a quelque chose dans notre entrevue et même dans le livre qui peut apporter une valeur ajoutée à tout le monde. Et c'est pour notre système de santé, pour notre collectivité. Je crois vraiment qu'on a tous notre part à jouer. Et ne serait-ce que de partager ça, va justement contribuer à ça, mais de chercher justement quels petits piliers on peut optimiser chacun à notre façon va aider la collectivité et essentiellement qu'on aille tous mieux. Donc, voilà. Merci infiniment de faire ça pour tous. Merci à toi pour la belle invitation pour ton beau podcast. Merci beaucoup. Super gentil, Sébastien. Bonne journée à toi. Bonne journée à vous autres aussi. Merci. Merci.